Bonjour à tous, je suis le Bat Ordinateur, mais vous pouvez m'appeler Penny One. On m'a chargé de vous recruter pour faire partie de la Night Watch, mon nouveau programme destiné à aider Batman à combattre le crime à Gotham. Comme vous le savez, Batman a accès aux toutes dernières technologies innovantes pour l'assister dans sa mission. En tant que membre de la Night Watch, vous allez devoir tout connaître sur ses accessoires. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur le lance-grappin de Batman, l'accessoire dont il se sert pour se sortir de situations dangereuses. Le lance-grappin est un accessoire tout à fait unique de l'arsenal du Chevalier Noir. Comment il fonctionne? Alors, pour faire simple, quand on appuie sur la gâchette, l'engin prend vie en lançant un grappin et un câble avec une force démesurée. Mais d'où vient cette force, me direz-vous? C'est simple, elle vient de l'air que l'on respire. Je m'explique. Le lance-grappin utilise un dispositif de projection pneumatique. Cette technologie compresse l'air dans une chambre à air qui, une fois relâchée, envoie des projectiles à grande vitesse. On retrouve ce genre de dispositif dans l'armée. Cela dit, je n'en ai pas encore vu d'aussi élégant et transportable que celui de Batman. À présent, observons le câble de plus près, si vous le voulez bien. Le câble de Batman est fait en acier allié à haute résistance d'élasticité qui se déploie jusqu'à 60 mètres de longueur et qui peut supporter 225 kilos. Bien sûr, Batman n'est pas aussi lourd, mais il est toujours bon d'avoir un peu de marge, comme il lui arrive souvent de devoir tracter un innocent pour le mettre hors de danger ou de tirer un objet massif. Quand Batman doit ramener le câble, il se sert d'un puissant micro-troy qui se trouve à l'intérieur de l'accessoire. Le treuil active une toute petite broche qui peut très rapidement se rétracter ou lâcher l'objet qu'il transporte en appuyant tout simplement sur un bouton. Passons à l'élément le plus important, le grappin. Si vous regardez attentivement, vous verrez que le lance-grappin a des dents à l'intérieur. Ces dents offrent une meilleure prise à l'engin, ce qui s'avère pratique quand il faut attraper une cible en mouvement. Le lance-grappin peut aussi être lancé en situation d'urgence. C'est facile de parler des accessoires de Batman, mais savoir les déployer de manière efficace, c'est un tout autre sujet. Pour utiliser correctement le lance-grappin, il y a deux choses à connaître. Tout d'abord, le poids du grappin seul. Et deuxièmement, la distance entre le grappin et l'objet auquel il est attaché. Comme le grappin est lourd et a toujours tendance à piquer vers le sol, plus Batman veut que le grappin aille loin, plus il doit viser haut quand il le lance. Ce sont des calculs que je peux faire instantanément. Mais Batman, lui, n'est pas un ordinateur. Il doit faire ses calculs de tête en permanence. Cela demande beaucoup de pratique et d'intelligence. Après tout, on ne devient pas Batman du jour au lendemain. C'est ce qui rend Batman aussi spécial. En plus du lance-grappin qu'il a sur sa ceinture utilitaire, il en a un plus gros et plus solide dans la Batmobile. En s'accrochant à un lampadaire ou à un bâtiment, le grappin aide aussi Batman à faire des virages serrés à grande vitesse dans les rues étroites de Gotham City. Le lance-grappin est sans aucun doute l'outil le plus indispensable de Batman. J'espère que cet épisode vous a appris l'art et la manière d'utiliser le lance-grappin. Maintenant que je vous ai mis le grappin dessus, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours utiliser vos connaissances pour prendre de sages décisions et rendre le monde meilleur et plus sûr. Reconnectez-vous à tout moment pour voir d'autres archives du Bat-ordinateur et tout savoir sur les dernières Bat-technologies. Et pour en apprendre plus sur l'univers de Batman, rendez-vous sur la chaîne DC Kids. Vous pouvez télécharger tous les épisodes présents dans ces archives sur Warner Home Entertainment.